hello j'espère que vous allez bien donc là je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me souviens pas d'introduction donc l'objectif de cette vidéo c'est juste de vous partager un peu ce que nous mangeons Mathieu et moi au cours d'une semaine sachant que avec mon talent de youtubeuse il y a quelques journées et quelques blagues qui ont sauté mais je vous explique tout ça au fil de la vidéo sachant qu'on essaie de vous partager les recettes mais que vous allez voir c'est assez bon vous allez voir j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour avoir vos suggestions pour les prochaines et c'est parti oui parce que j'appelle ça du vomi comment ça s'appelle ce truc que tu as acheté en doigt de ça alors du petit petit et c'est à base de quoi c'est à base de poivrons grillés yon c'est à grec c'est tout ce que j'aime pas alors dis moi Mathieu qu'est ce que tu manges aujourd'hui une petite salade avec nos dernières tomates du jardin c'est les dernières avocats compongres et des crênes de courge pour les protéines du pain de la feta voilà ça c'est souvent le repas qu'on fait le midi de la salade on mange léger le midi et moi je vais vous montrer ma version puisque je mange pas avec Mathieu je mange près de mon ordi avocat je pense pas que je vais manger du houmous parce que j'en ai assez et bah je vais manger un peu comme Mathieu je me suis pas encore servi sauf que moi je ne mets pas de feta et que je mange pas cette espèce de truc qui ressemble à du vomi voilà voilà Mathieu dis moi qu'est ce que tu as fait ce soir à manger pour nous brocoli pleurotte ouais un peu de tofu et des oignons avec un petit peu de crème soja non 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 s'il te plaît j'ai reçu le pire c'est que je risque de le croire quoi on pense pas qu'il va y avoir des radios sur le niveau il y a le plat l'avertissement et l'interdiction d'exercice temporaire bon appétit on n'est pas à sunday là everyday sunday alors qu'avant nous aujourd'hui pour midi et ben la même chose qu'hier non il y a des champignons en plus et un oeuf l'oeuf il est chez moi aussi je vous montre puisque pas terminé hop voilà donc rien de très élaboré pour le midi comme d'habitude on a oublié de préciser que dans la salade donc les tomates c'est nos tomates du jardin parce qu'on continue à les garder et on les fait mûrir au soleil même si Mathieu a arraché tout le plan et là je sais pas si vous voyez les petits pétales les flocons c'est de la spiruline donc on en rajoute dans nos salades à chaque fois ça c'est une petite source de minéraux et de protéines supplémentaires bien sûr ça remplace pas un régime équilibré mais ça permet d'ajouter un peu de protéines par ci par là pour bien faire le plein et ne pas être en carence mais franchement il faut quand même le vouloir pour être en carence de le protéines et moi comme d'hab je mange mon houmous voilà qui n'est pas du tout fait maison qui dans une boîte plastique bon 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 Mathieu, toi qui es le chef du guacamole ? Guacamole ? Guacamole ? Guacamole ? Guacamole ? Dis-moi, qu'as-tu mis là-dedans ? Avocado. Combien ? Bien mûr. Deux avocats entiers. D'accord. Voilà, pour qu'il y ait un peu de matière. Normalement, dans la recette originale, il faut toujours mettre de la coriandre. Alors moi, je me suis trompé. J'ai acheté du persil. Donc je n'en ai pas mis. Moi, ça ne te range pas parce que je n'aime ni la coriandre ni le persil. Youpi ! Normalement, coriandre. Après, il y a un demi-citron. Ouais. On presse. Ensuite, on peut ajouter souvent des petits morceaux de concombre. Ça se fait beaucoup. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien que ça soit un peu plus relevé. De l'oignon. Donc je mets plutôt de l'oignon et un tout petit peu de morceaux de tomate fraîche. Ouais. Et en général, je coupe des concombres plus pour aller grignoter dedans. Ouais. Et qu'est-ce qu'il nous faut surtout pas mettre dans du guacamole ? Il n'y a pas de crème. Voilà. Le guacamole, c'est 100% avocat, jus de citron. Voilà. C'est vraiment la base et à écraser à la fourchette. Voilà. Ne pas mixer. Il faut qu'il y ait un peu des morceaux. Attends, je goûte pour... Tu comprends ? Pour valider. Pour valider. Bonjour à tous. Je goûte pour vous le guacamole, hein. Avec un peu de concombre. C'est peut-être pas le... Un peu de champignons, on va dire. Plutôt de champignons. Hum. Alors. 5 sur 5, 10 sur 10. C'est trop bon. Hum. D'ailleurs, ce que tu n'as pas dit, c'est qu'en plus, dans le plat dans lequel tu mets le guacamole, puisque c'est un plat... Voilà. C'est un plat mexicain, qu'on a acheté au Mexique. Yes. Voilà. Ouais, quand même, c'est pas le plus facile à manger, hein. Les... Les pardesses. C'est le plus simple qu'on l' conheienne. C'est un peu plus ou moins. En preuve, c'est une tournure quelle est toujours le plus. Honnêtement. Compris sur le contenu passage même. 覆ait-vous ce qui nous touche ! C'est tout compris. C'est tout seul pour moi. ército. agues c'est notre enseñe. Je différence sur le boucle Hello, aujourd'hui on est samedi Je crois que donc sur ce What I Eat In A Week Merci pour l'accent Ou qu'est-ce que je mange pendant une semaine On a loupé quelques journées Je crois qu'on a raté Mercredi, jeudi Oui je crois que c'est ça Mercredi, jeudi Mercredi tout simplement Parce que j'ai mangé des restes Puisque ce qu'on fait des fois avec Mathieu C'est qu'on cuisine beaucoup pour qu'on ait des restes Donc j'ai mangé que ça Mercredi des restes Jeudi, j'étais en déplacement Pour faire des photos Donc clairement le jeudi midi J'ai mangé à la rache Et jeudi soir On a mangé de nouveau des restes Voilà, c'était le chou-fleur Je crois qu'on avait vu le... je sais plus quel jour Vendredi, si vous n'avez pas vu le midi Tout simplement c'est parce que pareil On a mangé à la rache Et je pense que c'est important de le dire Quand on mange, c'est-à-dire sur le pouce Ou à la rache Ou pas du tout tout simplement Puisque le jeudi Le jeudi, ouais j'ai mangé... Qu'est-ce que j'ai mangé ? J'ai mangé de la soupe je crois Et un steak de soja Donc c'est pour vous dire C'était pas du tout... Bon c'était bien, c'était équilibré Mais c'était pas non plus... Voilà quoi ! Vendredi, c'était hier, vous avez vu Donc le midi en fait on a mangé un sandwich Parce qu'avec Mathieu on a dû aller faire des photos Pour sa société Enfin la société pour laquelle il travaille Et donc on est parti à midi On est revenu à 17h Donc on a mangé je crois de la fougasse Qu'on avait acheté en boulangerie Et bien sûr quand on est rentré à 17h On avait une grosse dalle Et j'ai mangé les chips de légumes Et du chocolat Donc c'est pour vous dire Qu'il n'y avait rien de très équilibré là-dedans Mais voilà ça arrive Donc aujourd'hui je vais vous montrer mon petit déj rapido Puisque j'essaie de manger un peu léger Quand je vais faire du home trainer très longtemps Parce que sinon ça va pas trop Et j'essaierai de vous montrer la suite Voilà Désolée pour le look Mais voilà je vais faire du vélo C'est bon, c'est de moi Alors Mathieu, je fais une petite présentation Pancake La patate douce Incorporée dans la pâte Ensuite Patates douces, oignons Et kale Et un oeuf Bon appétit Et pour ceux qui se demandaient ce que je foutais J'étais sur le vélo et ensuite je suis allée me doucher Je ne peux pas vous emmener au Ventoux Et faire à manger Et je cherche aussi une paroi de douche C'est une autre histoire Bah oui c'est What I eat in a week Enfin qu'est-ce qu'on mange tous les deux en une semaine Sur notre nouveau Karate C'était le truc que vous voyez en... Qui était comment dire Qui était en background Mais comme ça y est on a vendu l'autre C'était un peu compliqué là avec le confinement Bref ce n'est pas le sujet de cette vidéo Alors Miam, miam, miam Donc ceci... Ah c'est... J'aurais fallu le finir de tout le temps C'est encore bon c'est ça ? Oui c'est très bon C'est quoi déjà ? Je me souviens plus C'est du bongo Pour changer un peu du quinoa Alors nous avons des jolies petit haricots verres Frais Les champignons Des pleurotes T'as acheté des pleurotes ? Ouais Et bah la sauce tomate Et un peu de seitan Et des oignons Et moi en apéro bah... De la chips de betterave Et toi tu t'es fait un peu de... Fondir une famille Je sais pas Je sais plus Voilà Et finalement j'ai même pas mangé mon chocolat à la midi Tellement on a enchaîné Tiens la petite surprise du chef Non Regarde comme c'est bon Sérieux enlève la moi Allez crotte dedans Non Arrête je suis capable Enlève la Je suis capable Bah ouais j'en suis capable Les gens veulent voir ça Bah non C'est ça qu'ils veulent voir Est-ce qu'ils me la cachent et tout Je suis capable de voir ça Je suis capable de voir ça Je suis capable de voir ça Alors moi le maestro le chef Tu peux nous détailler ta tarte ? Est-ce que tu as fait la pâte et tout ? J'ai tout fait La pâte Tu veux que je te l'explique ? Oui vas-y Alors moi je mesure rien Je ne pèse rien C'est un peu le problème de Mathieu à chaque fois que je veux partager une de tes recettes Ah oui Pour partager c'est impossible Il n'y a jamais aucune recette Même en pâtisserie Globalement tu ne te rates jamais Franchement La pâte c'est hyper simple Farine Là c'est de la farine je crois semi-complète Une pincée de sel Un peu de sucre de canne Un petit peu de poudre de coco Et je crois que c'est à peu près tout Et après bien sûr Il faut de la matière grasse Leard de coco Je coupais ton fond Et un peu de l'eau chaude Et après on mélange un pétri bien avec ses petits doigts Non avec tes grosses mains Ça c'est un truc Tu as des grosses mains C'est plus facile pour toi Et on laisse reposer Et après sinon Si j'ai quand même Il y a une espèce de compotée Oui t'as fait revenir là De pommes Et des fruits rouges C'était des fruits rouges congelés Ouais on le voit un peu là dessous Je ne sais pas si vous voyez C'est le truc noir Donc après c'est ce que j'étale sur la pâte Moi je ne sais pas si Après l'avoir fait légèrement pré-cuire J'étale ça Un peu de poudre de coco encore une fois On met les pommes Un peu de sucre Et ça me fourne Ça me fourne Et après on la mange avec un peu de yaourt Et voilà Bon appétit On est dimanche midi aujourd'hui Et on mange à emporter Pour souvenir un peu les restaurants locaux D'ordinaire on commande plutôt chez Joy Mais là cette semaine nous avons commandé Autre chose pour faire plaisir à Mathieu Et Pippa À la cantine du Mekong Au marché du Laize Voilà Et donc c'est un C'est un Pokéball Pokéball végétarien Et Mathieu Et des samosas végétarien Et il y en a combien là ? Il y en a 6 Bon ici ils font pas de constines Pour les zéro déchet Mais c'est pas grave Bon écoutez De temps en temps ça fait du bien Petit aparté aussi Puisque On a pas vu beaucoup de petits déj Mais c'est vrai que d'une part J'ai oublié de montrer les petits déj Et d'autre part Je ne petit déjeune Je ne petit déjeune Pas énormément En confinement Parce que On sort pas On bouge pas beaucoup Et que vu que je fais du sport à jeun Et que finalement On sort pas On bouge pas Et que l'heure de midi arrive vite Finalement Je ne déjeune pas énormément Sinon pour le petit déj Ouais c'est des tartines Un peu de muesli Mais là Le dimanche Et souvent le week-end Je fais du sport à jeun Et que je mange finalement Que le midi C'est ce qui se passe Enfin le midi Il est 14h là quand même Et donc là C'est direct Une sorte de brunch Voilà Tout est ce qu'on fait D'ailleurs j'en profite Je vous montrerai Ici en même temps Le brunch qu'on fait Quand on va chez Joy Puisque je dois avoir Des petites vidéos De ce brunch Qui est juste extrêmement bon A emporter Et c'est trop bien Franchement Ça permet de sortir le vélo Pour aller les chercher Pendant le confinement Voilà Bon je pense que Je vais arrêter la semaine Dans notre assiette Puisque c'est dans notre assiette À Mathieu et moi Ici Puisque ce soir On va manger la tarte aux pommes Et Bon peut-être que je vous montrerai Ce qu'on va manger ce soir Et toi Nixon Tu manges quoi Chaque semaine Petit aparté Car Mathieu nous a fait Des Wouhou Des burgers Pour le dimanche soir C'est la fiesta Non ? Donc Mathieu Dis-moi Qu'est-ce qu'il y a Dans le burger Dans le burger Dans le burger Il y a De l'aubergine Grillé On va dire Grillé confite Ouais Un Un Je m'accroche Un champignon De Paris Pareil Grillé confite Ouais Des oignons confits Ouais Tomates Salade Jardin encore Je reconnais Je reconnais la forme chelou C'est ça Et des frites de patates douces Ouais Et une bière C'est la bière Que j'ai choisi Ou tu t'en Ah non Bière locale J'arrive pas à faire La mise au point dessus Bon il veut pas C'est pas grave Ben merci Merci au chef de la cuisine Tu entends pas Peut-être Mais en attendant Bah c'est la fin Et comme vous remarquez C'est Mathieu le chef La petite C'est la cuisinière Oui J'ai oublié mon tabillier C'est lui qui fait Plutôt à manger Je sais pas trop Comment ça s'est passé Puisqu'à la base La base quoi Non Enfin je crois Depuis le début T'as toujours aimé T'as toujours pas aimé Non mais moi J'aime bien cuisiner Mais le problème C'est que je fais pas La même quantité que lui Surtout Et qu'à la base Si c'est toi Qui a commencé à cuisiner C'est parce que Quand moi je cuisinais T'avais toujours faim Et tu te faisais Toujours un truc en plus En fait à côté de ça Parce que moi Je cuisinais pas de viande Et même quand je n'étais pas Végétarienne Je ne faisais jamais de viande Je n'aimais pas cuisiner ça Donc Mathieu Il se retrouvait à faire Des trucs à côté en plus Et après c'est vrai Que toi Tu prends vraiment plaisir À faire Moi c'est plus Toi c'est une nécessité Oui Après de temps en temps J'aime bien faire des trucs Tu vois Et tester des choses nouvelles Mais Voilà C'est pas ma passion De cuisiner Et je pense qu'il n'y a pas De soucis À être là dessus Même si Bah ouais Je sais quand même Me faire des bons petits plats Quand tu n'es pas là Même si c'est très pratique Quand tu me laisses Des restes Surtout Mais voilà Je fais d'autres choses Comme goûter le chocolat Voilà C'est ça Et ranger la cuisine Derrière toi Puisque bon Ça par contre C'est un truc de mec Ne pas savoir On ne peut pas faire La cuisine Et la vaisselle Non 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 C'est le partage des tâches Oui non mais ok Mais par contre Je ne comprends pas Comment tu fais Pour utiliser autant de casseroles Autant d'ustensiles Pour des plats Où moi j'aurais utilisé La moitié Non parce que justement Tu ne le fais pas C'est moi qui cuisine Bon bref Voilà moi c'est ma petite cuisine Que j'aime Et c'était normal De vous proposer Cette vidéo Avec Mathieu Donc puisque c'est lui Le chef Je devrais t'acheter Une petite top chef Ouais Top chef D'ailleurs c'est ton émission Préferée top chef Non quand même pas Mais j'aime bien Voilà j'espère que cette vidéo Vous a plu Pensez à laisser un petit like Si c'est le cas Et à vous abonner A ma chaîne Youtube Ou à mon compte Instagram Je mettrai sur Mathieu Voilà N'hésitez pas à me faire Des suggestions Si vous voulez d'autres vidéos Et j'essaierai de vlogger La semaine prochaine Ou pas On verra Voilà Et je vous souhaite Une bonne semaine Puisque je publierai Ce petit truc lundi Voilà Je vous fais des bisous Non des coudes Bisous coudes de l'eau Des tchèques Des tchèques Voilà Salut Salut